Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui dans Forza Motorsport pour continuer le track tour qui permettra à la fin de débloquer tout simplement la fameuse Acura. Et donc ici on va faire le track Exotics, c'est la suite de la série de courses. Donc on avait déjà fait les deux premières, journée de circuit et fête pour la course. Et maintenant on va faire voiture d'exception sur circuit et c'est parti. Aucune place au compromis, c'est l'attitude agressive que reflètent ces bolides sur mesure, conçue exclusivement pour les circuits. Les pilotes doivent appréhender le potentiel sauvage de ces machines afin de repousser les limites de performance tout en gardant un contrôle absolu. Alors je vais voir ce que j'ai comme voiture dans mon garage disponible, j'en ai pas. Il y a une voiture mise en avant ici qui coûte 241 500 crédits. Et bien je vais prendre celle qui est en solde, je vais prendre celle-là pour faire la course. Il y en a une autre en solde ici, c'est la même je crois. 241 500, 922, c'est bien la même. Je vais acheter celle-là pour faire la course. Acheter. Alors, qu'est-ce que je vais prendre comme couleur ? Ah, je l'aime bien en jaune. Ah, je l'aime bien en noir et jaune aussi. Ah, je l'aime encore mieux. Allez, couleur inversée. Je vais prendre ça, ça me plaît bien ça. Allez, go. Il va falloir gagner des sous, parce que je suis vraiment très court en sous. Ça devient une vraie cata. Il faut que je joue plus, mais je trouve pas le temps de jouer, malheureusement, avec les vidéos. Allez, c'est parti. Nürburgring, j'arrive jamais à le dire. Hop, c'est parti. Alors, on va laisser la voiture comme elle est. On va continuer. Alors, Nürburgring, voilà, je l'ai bien dit cette fois-ci. Circuit Sprint. Il faut que je prenne mon temps, alors je le dis bien. Alors, je vais quand même baisser la difficulté. Je vais quand même la mettre sur trois, parce que je ne sais pas du tout comment va se comporter la voiture. Ni le pilote qui est au volant. Donc, on va regarder pour l'épreuve. Cinq tours, trois tours d'essai. On va prendre quatre tours de carburant bien tassés. Carburant et pneu, on va prendre quatre tours bien tassés. Où est-ce qu'on en est, là ? Huit tours. Quatre tours bien tassés, c'est bien. Voilà, quatre tours bien tassés. Et c'est parti pour les essais. On va voir ce qu'il y a dans le ventre. Je l'aime bien en noir avec le jaune. Je trouve que c'est stylé. Chacun ses goûts. On se retrouve en course et on va voir ça. Il va falloir se réhabituer à faire du Forza et pas du Forza Horizon. Hier, toute la journée, on était sur Forza Horizon. On va falloir reprendre les bonnes habitudes. Et pas faire n'importe quoi. Ça va changer. Ça commence déjà fort avec une sortie de piste. Heureusement, on est dans l'air de dégagement. Là aussi, c'est ma partie. Le son qui saute. Je pense que c'est un bug. Oui, c'est aussi la première fois que je joue au jeu depuis la mise à jour. Ça, j'ai oublié de le dire. C'est important. Donc les voitures devraient débloquer plus de pièces plus vite. Et je pense qu'on devrait tout débloquer aux alentours du niveau 25 au lieu du niveau 50. A vérifier. Allez, on va essayer de dépasser l'arrivée droite ici. Impec. Ça passe. Très bien. Ça, par contre, je râpe mon enchaînement brûlard. Oh là là. Refrenage ici. Est-ce qu'on va arriver à... à faire le temps de bander une 34 ? Non, je crois pas. Si, peut-être tout juste. Oui, bien. Bon, j'ai freiné fort parce que je devais bouger un petit peu la... Ah, comment dire le volume de mon casque parce que là, c'était... Ah, je rate au même endroit. Parce que là, c'était insupportable. Ça me trouait la tête. Je commence à aller fort. Il va falloir faire attention pendant la course. Ça, c'est pas évident. C'est vraiment pas évident. Allez, on continue. On s'est rattrapé un peu de temps perdu. Je pense que c'est la première fois que j'ai monté sur ce circuit dans Forza Motorsport 8. Bah oui, dans Forza Motorsport 8, c'est pas le but. Parce que à la fin, on ne s'y retrouve plus. C'était censé être débit de s'arrêter. Ici, on est sur la portion rapide. On a besoin de freiner. Et on arrive d'enchaîner un virage ici qui n'est pas évident. Et puis on arrive vers la ligne d'arrivée, je pense. Niveau 2 de la voiture. On arrive sur la ligne droite. Une trente. On a fait un temps moins bon, je pense. Que la première fois. On a une voiture qui n'avance pas. C'est raté. Il va falloir faire très attention pendant la course. La moindre erreur est fatale. Comme d'habitude. Score du segment 1. J'ai regardé le score, j'ai ressorti de la route. C'est pas vrai. Là, c'est l'accident. Heureusement que je ne suis pas en simulation 100%. Parce que la voiture serait bonne pour la casse. Il va falloir être bien plus attentif que ça. C'est la grosse cata. Encore un virage que je ne maîtrise pas du tout. Et on finit notre troisième tour. Ce qui mettra fin aux essais. Et voilà. Là, il a mis un peu plus loin. Le temps est exécrable. Et voilà, on fait fin aux essais. Et on va faire la course. Ah, elle est vraiment stylée en noir et jaune. J'adore. Vraiment. Je suis condamnée à avoir pris cette couleur-là. On va mettre maintenant du carburant pour 5 tours bien tassés. Donc 6 tours même. Je prends toujours un tour de plus. Je ne devrais peut-être pas, mais... Je prends toujours un tour de plus par sécurité. Donc on va mettre 6 tours tassés. Voilà. 6 tours bien tassés. C'est parti. Alors, voyons voir ça. On ne regarde qu'un bien que 6 tours, c'est tassé. Parce que... Hop ! Et c'est parti. Alors, on va démarrer tout en haut pour cette première course. Et on verra bien comment se comporte la voiture par rapport à toutes les autres. Et puis après, on verra pour monter le niveau de difficulté des Drivatar. Et de le remettre sur 4. En général, je joue en 4 ou en 5. Mais ici, comme je veux gagner le championnat, je commence en 3 pour voir ce que ça donne. Si c'est trop facile, je mets en 4. Si j'ai du mal, je laisse en 3. Alors, Punisher. Nervo 37. Eh bien, j'espère qu'il ne va pas me punir. Aïe, aïe, aïe. Départ lancé. Ça risque d'être de nouveau la catastrophe et l'accident majeur dès le départ. Ça sent la collision à tout. À tout va. J'essaie de me mettre appui sur le côté. Les Drivatar se tapent plutôt les uns les os plutôt que moi. Aïe, 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 aïe. Non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ouais. Ça va, on s'en sort pas trop mal dans ce premier virage. Ça va, c'est pas trop mal. S'il y a eu un accident, il est derrière. Ok, c'est bon. On a perdu quelques positions, mais ça n'a pas été la cathart, tant douté. Pour essayer de dépasser par plus tard, pas de souci. J'ai des voitures qui sont très près de toute façon. On essaiera dans la ligne droite. De toute façon, on réussit de ne pas les taper. Aïe, aïe, aïe. Gros freinage, là. On va parler de beaucoup de bugs sur Xbox Series. Moi, je n'en ai pas vu beaucoup, honnêtement. Je n'ai pas joué énormément non plus. Je suis que au niveau 25 ou un truc comme ça. Peut-être n'a pas encore. Donc, j'ai fait 4 ou 5 championnats peut-être. Mais je n'ai pas encore remarqué de bugs majeurs. Alors, on va essayer de dépasser celui-ci dans la ligne ici. Ça fait un moins. Et on se lance maintenant. On va mettre un peu de distance. Ça va devenir plus facile. Les voitures sont plus éloignées les unes des autres. Excusez-moi. Et donc, ça risque de devenir plus facile pour dépasser. Parce que quand elles sont en groupe et en grappes, c'est un vrai problème. Mais ici, ça va nous faciliter la vie maintenant. On est, je ne sais pas, 4e. Ça va. On va tenter un podium. Et si je ne pense pas que ça va passer, on va traîner. On va rester derrière. Le temps de pouvoir le dépasser. Ça ne sera pas tout de suite. On va essayer de bien, bien le coller. Peut-être ici. Non, ça ne passera pas. On n'a pas la place. Là, je l'ai touché, mais vraiment très légèrement. À cause de mon freinage un peu raté par ici. Je ne touche pas. J'ai touché de la chance. Pour l'instant, pas de pénalité. J'ai touché très légèrement ici. On va essayer de dépasser. Aïe, 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 c'est l'erreur, ça. C'est l'erreur. Aïe, 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 aïe. On se remet sur la route. Aïe, aïe, aïe. C'est la cata. J'ai été trop audacieux. Je n'aurais pas dû faire ça. OK, je suis cinquième maintenant. On a tenté de récupérer une place. J'ai voulu forcer J'aurais dû être plus patient et attendre La prochaine ligne droite C'est pas grave J'ai trop joué à Forza Horizon hier C'est ça le problème en fait Il faut que je reprenne les bonnes habitudes De Porsche Motorsport Attention le freinage il va être tout juste Tout juste pour pas taper Le gars Je me préparais déjà A dévier Pour pas le coucher Et j'étais en piste Alors ce que j'ai pas Pour avoir été passé aussi dans la ligne Oui je pense que oui C'est vrai que tout juste Et maintenant je freine bien J'espère qu'il n'y a pas de bécouter Ça va C'est passé Allez on préparait en chasse pour la 3ème place Et le podium C'est jouable C'est tout à fait jouable Ah non Ressortie de piste c'est pas vrai Je veux trop rattraper les autres Je fais plein d'erreurs Si j'en dépasse un par tour ça pourrait aller Je vais essayer de ne plus faire d'erreurs maintenant Oh et ces arroirs là ça va être chaud J'ai freiné ça va être trop chaud On va rester derrière On va rester derrière On va rester derrière ici Bon et si ça devrait aller Voilà ça c'est bon C'est un peu audacieux mais c'est passé Ok on est 3ème sur le podium On va quand même tenter la 2ème place maintenant Si je fais une voiture par tour c'est jouable Allez Essayez de ne pas faire d'erreurs Ils ne sont pas éloignés très fort l'un de l'autre Aïe 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 Ça y est c'est de rebelote Rode sortie de virage au même endroit A chaque fois je répète mon freinage Mais à chaque fois Allez On tente de le rattraper Et encore une fois j'y ai été trop fort probablement Allez On peut encore le faire Voilà hors-piste c'est catastrophique J'ai perdu un ordre de mon temps Vous avez vu la punition Il a pris je ne sais pas combien de mètres d'avance Il restera un trou pour dépasser le deuxième On va essayer de Dernier tour Tu peux le faire Je prenne déjà J'ai failli percuter C'est tout juste Allez C'est jouable Ici peut-être Allez Non ça va être trop juste Non peut-être bien que ça passe On va tenter le coup C'est passé Et on a évité la sortie de piste Pas mal Allez maintenant l'autre C'est peut-être encore jouable C'est peut-être encore jouable Alors on essaye de mettre la pression Allez on essaye de mettre la pression Allez 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 C'est bon ça passe Ça passe tout juste là Génial On n'en faut pas faire d'erreur Il faut assurer la première place C'était pile poil pile poil pile poil Ça c'est pas joué à beaucoup On finira avec trois secondes d'avance Allez c'est bien Allez on remporte la première course de ce championnat De justesse C'était propre et sans bavure Nous avons terminé P1 Impec Podium Punisher troisième C'est moi qui l'ai puni Ramdam de nouveau deuxième Et moi Allez c'est parti On passe à la course suivante Récompense Niveau 28 Ah je suis niveau 28 Voilà c'est ça J'ai plus beaucoup de sous Alors niveau 2 Faut voir à quel niveau on débloque les gommes maintenant Les nouvelles gommes Puisqu'on débloque plus de pièces apparemment Plus rapidement On va continuer Alors le prochain circuit Ok On va laisser notre voiture comme elle est là On va faire continuer Circuit de Grand Prix à Akone Un chouette circuit aussi celui-là Bien rapide Et on peut facilement dépasser je crois Le canyon de béton le long de la ligne droite principale de Akone Entouré de tribunes, de cabines de commentateurs et de suites de luxe Peut être distrayant Alors concentre-toi sur la recherche d'une source d'aspiration pour augmenter ton accélération On prend 4 tours bien tassés de carburant pour les essais Un peck Et on y va On commence les essais Alors quel temps est-ce qu'il faut faire ? On commence par traîner d'abord Une 18 Allez c'est parti Un chouette circuit rapide ici Ça promet avec cette voiture On se freine là On commence à faire très rapide Très rapide On remonte notre vitesse apprelante On va faire le dépasser On ne peut pas très bien au l'heure de le trainage Ici Ouais qui est passé Ça va C'est laissé faire J'espère qu'on n'aura pas le droit à un départ de lancer Pour la course Ah succès Je n'ai pas le temps de dire Surveler la piste Ouais je ne sais pas ce que c'est Je n'ai pas le temps de dire Je verrai ça au montage De la vidéo Ah parce que ça donne le coup de temps Valider avec une 14,4 secondes de moins Parfait Attention ici Un super chouette circuit Vraiment super rapide C'est vraiment dingue Voilà je vais faire du en-piste pour le dépasser C'était bon en tête Je n'ai pas fait exprès je pense J'ai envie de vraiment prendre de la vitesse Je pense de rester à la lumière pilier Voilà qu'est-ce de folie Wow Aïe Ultra fan le circuit Attention Toute voiture dépasse En même temps Ça risque d'être chaud Ouais ça ne passera pas C'est derrière Ah non J'ai percuté J'ai raté complètement mon freinage Voilà Là aussi Ça ne passait pas Il n'y a pas la place Je n'ai pas de vérité C'est bien gentil Entre l'en trafic Ouais Dans votre tête On percute à 300 à l'heure Il ne faut pas être triste Impec C'est vraiment génial ceci La vitesse affolante On leur fait gaffe en course On a 3 sur 12 km heure à fond À fond À fond À fond Bon j'ai surpris C'est pas mal de voler là Dans le bas côté On va faire attention en course Le meilleur tour c'était une 14 Et une 14 encore Et c'est fini pour les essais On va voir Il faut faire 6 tours Donc on va mettre 7 tours d'essence C'est assez Et voilà C'est tout bien tassé Et c'est parti On accède à la course Alors on va repartir En 3ème position J'espère que ce n'est pas un départ lancé Mais à mon avis Ce sera tous des départs lancés Malheureusement On ne sait pas On va voir Est-ce que ça dépend du circuit Ou du championnat Je ne sais pas Alors F-I-X-K Cette fois-ci Ah mais non Ça c'est le nom de la voiture Je suis bête C'était Angerface son nom Ah je suis fatigué Ah zut Départ lancé Allez Espérons que ça aille Ouais ça va aller Peut-être pas me dépasser Directement tout le monde C'est vraiment super Non 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 Là ça ne va pas me faire Ils vont se percuter je crois Et ils se percutent évidemment Ça c'était couru d'avance Ça va j'ai pu garder ma 3ème place Au départ Ça c'était bien par rapport à l'autre course Maintenant dès qu'on aura pris un peu d'avance Ça va se décanter Et ce sera plus facile Ce départ qui est le plus Dangereux et risqué Alors on va le dépasser ici On sera déjà 2ème Allez Allez Voilà On est 2ème On file vers le 1er Ça va aller très très vite Un vibreur là On va essayer de rattraper Allez Allez on tente le dépassement Ouais Ça va aller Ouais ça va aller Par l'extérieur et hop là nous voici premier maintenant on va essayer de tracer sur ce circuit super rapide on va essayer de prendre du plaisir à rouler hyper vite on peut le remettre facile 20 secondes sur un tracé comme ça on va voir si on pourra le remettre un seconde pour l'instant c'est restable 12.4 les vrais avatars ont tendance à bien conduire dans les droits et à perdre beaucoup de temps dans les virages donc un circuit avec beaucoup de virages on arrive souvent à faire beaucoup plus de différences au niveau de temps que sur un circuit public moi ça c'est bizarre je pense que c'est parce qu'elle est rail à terre ne freine pas correctement il freine bien trop tout souvent ce qui fait que vous les percuter par derrière parce que vous vous dites c'est pas encore le moment de freiner mais eux ils freinent déjà le temps que vous voyez qu'il faut freiner c'est barbe quoi vous êtes dedans et c'est souvent trop tard 6 secondes quand même déjà 20 c'est peut-être un peu il n'y arriverait peut-être pas mais à ce ce circuit c'est vraiment vraiment trop génial j'ai à essayer ça avec une voiture encore plus puissante et le bruit sur les vibreurs est génial aussi enfin au casque en tout cas est génial j'ai un peu été trop optimiste on s'en rende et si c'est une bonne petite course sans trop de sorties de route c'est bien il y a un gâté une pénalité la deuxième partie pénalité on passe le dernier tour non il reste deux tours en plus notre quatrième affaire 5 et 6 en dernière mi-course ça se passe tellement rapide que ça va être très étui il y a une vitesse ici qu'on a tout niveau 7 de la voiture j'arrive mais il commence à pleuvoir et il commence à pleuvoir oh là là ça va changer la donne ça on va faire attention à ce qu'on fait alors 12 secondes d'avance je crois que c'est la première fois que j'ai la météo dynamique où il commence à pleuvoir pendant la course on a eu déjà des orages mais il pleuvait déjà au départ et après c'était le déluge alors ici j'avais pas encore eu le temps sec et puis la pluie qui arrivait pendant la course je crois que j'avais pas encore je crois qu'on peut tout jouer non plus ah ceci trop génial ah la ligne droite ici 243 11 sans problème 3 7 3 8 3 10 ouais et voilà on faut que je regarde quand même la route en plus il pleut on a combien 15 secondes ? 20 secondes c'est jouable enfin maintenant qu'il pleut peut-être les drive-in rouler moins vite on voit que la piste se bouille on voit elle devient détremptée tout doucement et on sent la voiture qui se comporte plus de la même façon du tout regardez là comme je râpe en virage je l'aurais pas raté avant c'est vraiment la pluie qui me qui fait que le comportement de ma voiture est différent attention ici on va bien freiner maintenant pour pas risquer le dérapage et perdre bêtement de toute façon on a 17 secondes d'avance donc les 20 étaient jouables je les aurais probablement pas mais c'était jouable je fais des mauvaises formes 3-3 seulement j'ai l'impression de bien conduire attention le freinage ici pas de chaud voilà on est à 18 secondes 5 ouais bah 20 c'est un petit peu optimiste non on est pas loin et bam impeccable grand prix de Hakone alors qu'est-ce que ça donne niveau championnat on a pris une belle avance le Punisher est maintenant 2ème Ramdam est descendu dans classement la remise de prix avec les superbes voitures j'adore la mienne Anger First 3ème Ivory 2ème et moi parfait fréquence de course niveau 29 18 000 crédits le prochain circuit sera Grand Hawk Raceway on va monter peut-être la difficulté de 1 cran et se remettre sur 4 on verra ce que ça donne on a une petite avance donc on pourra toujours revenir sur 3 si jamais ça pose problème je vais continuer à conduire la voiture d'origine elle va bien donc je vais pas chipoter dessus Grand Hawk Raceway circuit national sens inverse c'est vrai qu'il y a encore les sens aussi alors voyons voir ça on va mettre la difficulté on va la mettre sur 4 voilà on va sauvegarder donc on la remet sur 4 comme je disais d'habitude je joue à 4 ou à 5 pour la voiture il faudra mettre du carburant voyons voir les épreuves c'est 3 7 et 3 donc on va mettre pour 3 tours de carburant 4 tours tassées de carburant on va bien descendre là 4 tours bien tassées de carburant voilà on y est 4 tours bien tassées et on va commencer l'essai c'est parti pour les essais alors maintenant on est en difficulté 4 on va voir ce que ça donne il faut faire une case 66 on va dire une case c'est qu'elle est rapide aussi voilà le freinage est complètement rapide la trajectoire aussi pareil le même 8 niveau 8 de la voiture oh la la petit freinage trop tardif non ça va encore j'ai vraiment cru qu'il était trop tardif il va falloir dépasser les voitures devant on va rester derrière pour l'instant on s'est raté hein c'était complètement raté peut-être ici dans la ligne droite voilà comme ceci c'est parti allez on fonce on essaye de faire le temps demandé et c'était tout juste 1.14 il fallait faire 1.15 nickel on aurait pu faire un petit peu moins si les voitures ne nous avaient pas gêné oh la la ça c'est un peu présomptueux mais ça passe vous voyez si le joueur vous dit de traîner trop tôt ici il faut traîner plus tard on s'est passé segment à 8.7 c'est d'accord là c'est bien on quitte bien là pour le moment une 13 c'est ce que je vous disais si il n'y avait pas de voitures qui me gênais je pouvais faire mieux donc là on fait une 13 pas mal du tout et on entame le dernier tour de qualif vous décidez allez par contre là c'est pas bon 8.3 ça va attention ici au freinage avec les deux zigotos dans le chemin on va trouver un moyen de dépasser ah bah c'est bon le premier c'est fait le deuxième serait encore jouable aussi avant la fin de la mi-droite oh freinage bien trop tard catastrophe ça faut pas faire en compte ça c'est la catastrophe totale et voilà vous faites la moindre erreur alors le jeu vous punit tout de suite une punition immédiate en cas de trop grande prise de risque allez on finit les essais et on passe à la course alors pour l'épreuve il faut faire 7 tours on va prendre 8 tours bien tassées de carburant 50% voilà 8 tours bien tassées on y est 8 tours bien tassées c'est parti et c'est parti pour la course alors on va se mettre en troisième position puisqu'on a augmenté la difficulté de 1 cran et en maintenant en difficulté 4 c'est parti je suppose que ce sera de nouveau un tour lancé malheureusement ce qui m'arrange pas des masses le problème c'est s'il y a un virage tout de suite alors c'est le carambolage des drive-atars c'est assez atroce et maintenant on a ramdam du 64 allez c'est parti je crois qu'il y a un virage tout de suite malheureusement je ne suis pas certain mais ça en a l'air on va essayer de passer par la gauche c'est le moins risqué je pense ah oui si on pouvait dépasser tout le monde avant oh magnifique aïe 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 j'en suis fait percuter oïe 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 comme si j'ai percuté l'autre qui part carrément en cacahuète ah ben la grosse cata oïe 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 la glissade entre les voitures la misère c'est digne d'un film de Jean-Paul Belmondo ça la glissade entre les deux voitures sans en toucher aucune alors ça vous voudriez le faire vous n'y arriverez pas n'y arriveriez pas allez 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 on dépasse tout le monde dans la ligne droite ici on récupère toute la place qu'on a perdu c'est bien allez le départ était catastrophique mais on s'est bien rattrapé ah je suis content on réussit à réintégrer la quatrième place on est perdu une mais c'est pas grave et je sens que celui-là il ne va pas tarder aussi à perdre sa place et je vois que j'avais deux autres en ligne de mire allez 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 voilà il faut pas rater son freinage ici il n'y avait pas de freinage en fait on retourne dans les deux premiers je me rappelle qu'on a monté la difficulté de un cran aaaah catastrophe on a monté la difficulté de un cran et on est en difficulté bon ben là il va falloir faire ça sérieusement parce que là c'est un peu d'awak pour dépasser tout cela et récupérer notre quatrième place et essayer de plus tirer sur la corde pour dépasser ah la porte voilà j'y joue comme un comme un âne là j'ai pas de pénalité c'est bien gentil parce que j'ai voulu forcer le passage et j'ai fait d'importe quoi c'était vraiment très mal joué c'est un truc à pas faire tout simplement allez on a récupéré la quatrième place mais on aurait dû être bien plus patient et pas pour quitter les voitures là c'était vraiment une erreur bon ben non je peux encore énormément jouer dans le clip en tant que j'apprenne entre guillemets et que je vois bien l'existence mais ça passait clairement pas quoi ça sert à rien de forcer ça passait pas bon ça nous empêche pas de rattraper maintenant le quatrième je crois bon le troisième le punisher mais je vais le punir oh non j'ai raté mon freinage misère bon là je vais rebobiner parce que c'est pas beau et j'ai vraiment raté mon virage parce que je parlais bon j'aime pas rebobiner mais si je m'étais mieux concentré j'aurais pas raté mon virage mon freinage pardon allez on le refait proprement cette fois-ci ouais comme ça c'est bien mieux voilà on se concentre un peu plus surtout quand on est tout près voilà c'est bizarre dans la ligne oh non n'importe quoi n'importe quoi n'importe quoi j'ai cru vraiment que je pouvais mettre les roues sur le bas côté mais j'avais pas vu qu'elle mette la terre ça m'a méchamment 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 traîné oh non freiner parce que ça va pas aller non trop rapide ah là je prends beaucoup trop de risques qu'on est passé ça va pas du tout bon on va essayer de se concentrer et de piloter proprement et parfois trop de risques niveau 10 de la voiture on remonte de nouveau sur la troisième place on situe sur le côté le plus ou non ou même il faut encore les attraparer ce problème Et je vois déjà le deuxième aussi devant Il est vraiment pas loin Ah ça passe Non oui ça va passer Non ça passera plus pas Allez 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 Ça c'était vraiment pas exprès Et ça passait Oh non pas de pénalité ça passait Allez on est maintenant en troisième On s'attaque le deuxième Bon ça c'est jouable là Trois tours Si j'en dépasse un par tour C'est bon C'est même trop Maintenant il faut encore réussir à attraper le premier Je sais pas où il est Bon il a 5 secondes d'avance Il aime beaucoup Il faudrait tourner 5 secondes d'avance autour On va 2 secondes d'avance autour C'est pas tout ça fait 6 secondes C'est jouable Ça veut dire que je ne peux plus faire de sortie de route Et plus faire de maîtrise Et pas traîner pour dépasser le deuxième Parce que si on reste derrière trop longtemps Ça ne m'ira pas de plus Ah elle est trop faible de freinage là Allez On va continuer comme un zinzin Oh c'est ici que ça doit se jouer Il faut l'avoir ici Dans la ligne Allez c'est parti Puis c'est bon Allez on part en chasse du premier C'est encore jouable Quand je viens freiner par sécurité Pour pas prendre trop de risques C'était pas nécessaire Et la sortie de piste Ça va c'est limité Ah je suis parti en cahouette Oh la 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 Catastrophe Et j'ai reperdu ma place J'aurais mieux fait d'assurer en fait Bon à la limite maintenant J'essaye de dépasser le deuxième Et j'assure ma position pour le général Pour le championnat de classement général Je peux le dépasser J'ai encore le temps normalement Il reste encore un tour complet Je vais pouvoir le dépasser Il ne faut juste pas refaire le sauté de piste Ah c'est mal parti Bon trop de risques Ici Allez On prend son inspiration On dépasse Juste avant le virage Maintenant Dernier tour Dernier tour Alors maintenant Je ne prends pas trop de risques J'essaye de rattraper le premier Mais sans prendre de risques Je vais assurer ma deuxième place Et c'est reparti Presque dans le même virage Je fais la même erreur Bon ça va Je vais me récupérer Bon j'arrive à ne pas rattraper le premier Mais si c'est d'accord Il faut mieux que j'assure ma place Ça c'est jouable Mais il me manquerait un tour Je crois Pour le dépasser Je vais pas prendre de risques On va finir deuxième tranquille Comme ceci Voilà Allez Deuxième juste derrière C'est pas si mal On a monté la difficulté de un niveau Donc c'est pas mal Qu'est-ce que ça nous donne Je suis toujours une bonne avance Puisque Rocco n'était pas du tout Dans le top 3 Donc lui il remonte de 4 places Et Ramdam remonte de 2 places Punisher une place en moins Et j'ai quand même encore Une vingtaine de points d'avance Allez 19 On continue On regarde le podium Ramdam du 64 Qui finit de nouveau troisième Et moi deuxième Et le premier Le neuvième Rocco Alors niveau pilote 30 maintenant 8100 d'XP Alors 35 000 Ça c'est bien Allez on continue Maple Valley cette fois-ci On garde la voiture Comme elle est D'origine Circuit complet De Maple Valley On prend 4 tours de carburant Bien tassés Pour les essais Voilà Et c'est parti Il faut faire Une 32 Aïe 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 Catastrophe Il a commencé Il faut être prudent C'est ceci Ce qui est embêtant C'est toutes les bosses C'est parti C'est pas évident ici, ils enchaînent dans le virage. On est loin, j'ai oublié de freiner, je crois qu'on était très loin du temps, 1h39, il faut faire 7 secondes d'ordre au tour. C'est pas évident, c'est pas évident. C'est pas évident, c'est pas évident. C'est pas évident, c'est pas évident. C'est pas évident. Ça donne quoi le temps ? 1h33, on y était presque. C'est un peu trop court. Niveau 12 de la voiture. C'est pas évident. C'est pas évident. C'est pas évident. C'est pas évident. C'est pas évident, ce circuit est beaucoup plus technique. C'est vraiment infacile. On y ritra pas je crois. Ah si on a eu le bonus et on peut arrêter les essais avant qu'on se crache. Ouf le bonus de justesse, pas mal. Alors on va mettre ce qu'il faut comme carburant dans la voiture. Donc on va mettre pour 4 tours de carburant, c'est parti. Carburant et pneus. On va mettre 5 tours bien tassées donc. Voilà. 5 tours bien tassées, c'est parti. Et on fait la course. Alors on va se mettre en 3ème position. C'est un départ lancé, ce sera déjà bien assez difficile. Et ce sur-circuit technique ça va être compliqué de dépasser je pense. On est toujours en difficulté 4. On avait commencé le championnat en difficulté 3. On est passé en difficulté 4. Alors, Mekobayashi niveau 30. C'est parti. Allez, on va essayer de ne pas se faire trop dépasser une ligne droite. Ça c'est bien. On va peut-être pouvoir dépasser tout le monde très vite. Ce serait bien. Ça nous mettra à l'abri. Des collisions entre un aïvatar. Je vais faire ça, j'essaie de passer ici à droite. Mais allez, j'attends. Ouah, ça va passer, ça va passer, ça va passer. Oui, il y en a un qui sort de la route. Oui, 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 oui. Excellent, excellent ici. Oui, ça passe je crois. On s'en sort pas trop mal. Allez, allez, hop, 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 hop. Magnifique. Non, on l'a pas eu. Allez. Allez. Kremadjou. Kremadjou, je suis devant. Attention, muret. Oui, oi, oi, c'était chaud. Et je suis pas sorti d'affaire, il est toujours là. Pas sorti d'affaire. On va essayer de prendre un peu d'avance ici dans le virage. Si on peut, on va essayer de garder notre première position. Ça va être chaud. En tout cas, ça commence bien. La course débute très très bien. C'est bon, on a une bonne avance. Mais là, on faut gérer. Il faut gérer et pas prendre de risques. Premier tour terminé, je pense. Non, peut-être pas. Si, premier tour terminé. Ah, j'ai trop freiné là. Sur-traînage, pas bon. Pas bon du tout. Parce que je regardais si c'était bien le deuxième tour. Ce qui est pas très malin. Bonsoir. Prenez gaffe parce qu'ils sont pas si loin. Ils sont qu'à trois secondes. Trois secondes, c'est rien. Si vous faites une erreur, ils sont sur le coup. Ici, il faut faire gaffe parce qu'on voit rien que le soleil. Il faut faire gaffe. Il faut faire gaffe. Parce qu'on voit une erreur... Je pense qu'on vit. Ce n'est pas stop. Et c'est l'ordre de la voiture. Ce n'est pas terrible. Et c'est pas terrible. Et il faut 13 de la voiture. C'est pas bon non plus, ça. C'est pas bon non plus. Ça a été déstabilisé. C'est pas bon non plus, ça. En 35 on n'arrive pas à creuser. il va falloir cravacher pour creuser tout en prenant pas trop de risques attention ici la voiture est déstabilisée parce qu'on est trop près du bord 3 secondes et demi on n'arrive vraiment pas à creuser ce décal on arrive à le maintenir c'est déjà ça maintenant on perd l'âme de l'écart c'est 2,6 maintenant 2,8 allez je vais essayer de récupérer tout le temps maintenant on a sorti de route top et c'est foutu la collision bon maintenant il va falloir cravacher pour le dépasser c'est bien bête ah j'ai eu une pénalité quand même voilà moi je finirai deuxième je vais passer ici voilà c'est impec, ici je ferai ah j'ai eu une pénalité d'une demi seconde probablement quand je suis revenu sur la route et que j'ai percuté même si je voyais pas où étaient les voitures il faut que je prenne au moins une demi seconde d'avance pour gagner bon on va cravacher on va prendre des risques ouais ici on va prendre un petit peu d'avance trois secondes d'avance allez c'est bon c'est le dernier tour dernier tour et quand vous avez pu le voir à la moindre erreur je le joue j'étais en tête tout allait bien je sais pas j'ai un peu raté un freinage une trajectoire et zah boum dedans attention ici de pas percuter les burets là il s'est reparti il s'est reparti au même endroit allez sérieux quoi heureusement j'avais 4 secondes d'avance mais là ça va fondre comme des jeux au soleil une huit déjà trois secondes perdues quasiment pour cette bête petite erreur d'avance et on continue il faut finir avec deux secondes d'avance mille morts pour gagner à cause de la pénalité deux secondes d'avance c'est bon on va garder ça je travaille pas vraiment fort quitte à prendre des risques ici par exemple voilà alors ici il y a un petit risque à prendre un léger freinage et on accélère bien voilà on peut bien se relancer trois secondes d'avance et voilà ouf c'était chaud quand même alors qu'est-ce que ça donne nous avons terminé alors on a 27 points d'avance donc on est tranquille Rocco est maintenant deuxième et Anderfist troisième on va regarder le podium et faire la dernière course de ce championnat et voilà le podium est complet on y va récompense de course niveau 31 alors dernière course temps clair on va pas changer nos pneus ce sera l'Indianapolis moteur speedway on y va on fait continuer continuer circuit de grand prix Indianapolis le circuit de grand prix d'Indianapolis comporte de longues lignes droites et plusieurs virages techniques dont la longue piste inclinée sur laquelle tu devras garder une vitesse élevée et constante on prend 4 tours bien tassées de carburant pour les essais et c'est parti il faut faire une 25 pour avoir le bonus là aussi ça va aller très très vite on s'y dépassait plus ou moins facilement normalement c'est de prendre l'aspiration et de dépasser ça va être juste je crois je traîne un peu plus tard que lui ça ne va pas être payant si c'est payant mais la trajectoire est loupée mais j'ai réussi à le dépasser pour le temps de course ça ne sera pas bon je crois ça peut se rattraper c'est très rapide aussi le freinage est raté le freinage est raté je l'ai vu c'était trop tard pour le temps c'est mort on va lui faire une 25 c'est totalement mort et là c'est mort aussi on va faire attention en course c'est un circuit rapide mais on arrive très très vite dans certains virages on a fait une 29 on va faire 4 secondes au moins c'est jouable à 150 pistes heureusement une voiture qui vient d'apparaître devant nous heureusement elle aura complètement son virage je pense qu'elle a fait c'est un circuit On a deux voitures dans notre chemin, je ne pense pas qu'elles vont s'écarter. Oh la la non ! Ouf de justesse ! Oh le gros accident, contact l'évitable, là c'est complètement mort. Mais il ne faudra pas faire ça en course. Autant la première manœuvre était excellente, Autant la deuxième manœuvre était catastrophique. La voiture était bonne pour la casse, heureusement qu'on n'est pas en dégât simulation. Elle a été juste bonne pour la casse. On s'est foutu pour le bonus, tant pis, c'est pas grave. Il reste un tour à faire. Bon, vu comment on a commencé le tour, ça m'étonnerait que ça puisse valider. C'est parti ! On s'est foutu pour la casse de la voiture. Et s'il ne faut pas rater son freinage ? Si je le rate toujours au même endroit en fait, on sera plus ou moins cette fois-ci. Est-ce qu'il va valider mon truc ou pas ? J'ai un gros bouton. Oui, il me l'a validé. Super, de justesse dans le dernier tour. Magnifique. On va passer à la course. Et c'est la dernière course du championnat. On peut même finir quatrième ou cinquième, je pense, qu'on a 20 points d'avance. Donc ça devrait être bon. Donc c'est pas trop grave si on n'arrive pas à gagner, ni à dépasser. On va regarder pour l'épreuve. Il faut 4 tours de carburant. On va en mettre 5 bien tassés. Voilà, 5 bien tassés. Et c'est parti pour la course. Dernière course du championnat. On va se mettre troisième. On est toujours en niveau difficulté 4. Et je suppose que ce sera encore un tour lancé malheureusement. On s'en serait bien passé. Enfin moi en tout cas, parce que j'aime pas ça. Je préfère les départs comme ceci. Alors, Anger first. Il n'est que niveau 19, je n'avais pas remarqué. Ok. Allez. On va essayer de dépasser directement dans la ligne droite. Par la gauche. C'est jouable. Oh la la, qu'est-ce que je fais là, j'y zigzague. On frème, parce que sinon c'est mort. Et je me fais percuter par derrière. C'est pas ma faute. J'ai rien fait de mal. Oh, il rate son virage, il rate son virage. Oh la la, c'est... C'est vraiment les boules de putters ici, franchement. Oh la la, il me rentre dedans, de partout. J'ai pas de pénalité, hein. C'est pas ma faute. J'ai rien fait de mal. On se rit. C'est bon. Je vais faire la fin. Je vais faire la fin de le match. Ah, regarde. C'est bon. On se rit. On sera en 3ème, même si je finis ici. Je suis sûr de remporter le championnat. Donc, pas de panique. On peut y aller tranquille et finir le championnat tranquillement en troisième position, à la course. Attention, après j'ai raté mon freinage. J'ai évité la voiture de justesse. De toute façon, j'ai aucune pénalité. On va boucler le premier tour. Ça passe pour celui-ci, je freine tardivement, mais ça va passer. Et voilà, je pourrais dépasser. On part en chasse du premier maintenant, je pense. Oui. On part en chasse du premier. C'est jouable. Même s'il faut que je fasse attention que le cadernet ne percoute pas. Il y a peut-être par la nouvelle. Je suis la dernièreante. Je suis là à nouveau. Je suis la première fois d'avoir des droits du 17 envergur. Je suis la dernière fois d'avoir une clave. Une autre fois d'avoir un peu dehit. Je sais pas comment, c'est la première fois d'avoir des droits de la nell surface. Allez, ici maintenant, non, ça passe pas, 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 aïe aïe aïe, c'est passé quand même, c'est passé quand même, mais j'ai freiné trop tard, j'ai, ouais, j'ai voulu, j'ai voulu le dépasser, quand j'ai freiné c'est déjà trop tard, j'ai eu beaucoup de chance, beaucoup, beaucoup de chance, allez, c'est parti, on va essayer de garder cette première place, gagner avec beaucoup de chance, il en faut parfois. On va essayer de ne plus trop prendre risque maintenant, bien suivre la piste. Deux secondes et demi d'avance, niveau 16 de la reprise. Non, c'est pas bon. Allez, on entame le dernier tour. Dernier tour, allez. On a 4 secondes d'avance, ce qui est pas mal. Il suffit de ne pas faire d'erreur maintenant, et de gérer. Je suis un peu n'importe quoi là, parce que je... J'essaie de ne pas prendre trop de risques, pour garder ma place, mais là, je peux perdre du temps. Le freinage n'est pas rapide. Et voilà, plomb. Et on remporte 7 pouces et ce championnat au la main. En difficulté 4. Bien joué. P1. 137 points, le deuxième 105. Cool tranquille. On regarde le podium. Le dernier podium. Ramdam du 64. Anger Fist. Et puis moi. Voilà, voilà. Ma récompense de course niveau 31. 16 000 crédits. Et on peut commencer la série suivante, puisqu'on a fini. Je vais faire série suivante. Et donc voilà, pour le track tour, on a bien nos 3 trophées. On a gagné les 3 courses numéro 1. Il n'y a pas de souci à ce niveau là. Et dans 5 jours et 8 heures, on pourra faire prototype power. Il y aura sûrement une voiture en promotion pour faire cette épreuve. Et alors, on recevra enfin notre Akura. C'est ce qu'on attend déjà depuis le tout début du truc. Et bien voilà, je vous dis merci et à très bientôt pour la suite. Sous-titrage Société Radio-Canada